Pourquoi tous les dirigeants et les entrepreneurs doivent continuer à apprendre ? Le marché, le business, les affaires, tout ça, c'est en constante évolution. Et comme on le sait, les anciennes méthodes, elles ne fonctionnent plus vraiment. Il y a une dynamique changeante chez les concurrents, la révolution numérique, une nouvelle définition des rôles aussi, des nouveaux cadres réglementaires qui sont soutenus par de nouvelles législations, et la liste pourrait continuer infiniment. Et donc, à cause ou grâce à tout ça, on définit notre capacité à apprendre comme essentielle. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 4 raisons pour lesquelles vous devez absolument continuer à apprendre. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Apprendre pour maintenir votre pertinence, c'est le point numéro 1. Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon, entre autres, il a d'autres business, en fait, il résume très bien ce point en disant, il a toujours dit qu'Amazon était une entreprise d'un jour. Et pourquoi ? En fait, tout simplement parce qu'il dit qu'Amazon ne sera jamais installé dans la complaisance. Et donc, pourquoi vous devez continuer à apprendre en tant qu'entrepreneur ou dirigeant ? Eh bien, tout simplement à cause d'un seul nom, d'un seul mot, la pertinence. La pertinence de vos produits et de vos services pour répondre aux besoins de vos clients. Votre pertinence en tant que fournisseur de choix par rapport à vos clients. Et ces clients, ils changent, ils évoluent, les mœurs changent, tout ça, ça évolue. Donc, vous devez rester cohérent, avoir en permanence cette pertinence pour répondre au marché. Et on peut continuer, pertinence face aux concurrents, pertinence face à vos collaborateurs, pertinence en tant que leader, etc. Ensuite, en point numéro 2, ça fait sens, vous devez apprendre pour ne pas rester au même endroit. Ou même pire, pour ne pas refaire revenir en arrière. Donc, chaque jour, vous allez identifier l'effort que vous devez faire. Est-ce que c'est un peu ? Jusqu'on vous demande ? Ou un peu plus ? Et ce pas supplémentaire, cette dernière option, je peux vous assurer qu'il y a peu de gens qui la choisissent. Et c'est là que se fait la différence entre quelqu'un qui va être bon et quelqu'un qui va être excellent. Et donc, si vous préférez, entre une bonne entreprise et une entreprise innovante. Donc, vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un est bon dans un domaine, les gens sont souvent assez impressionnés. Et ils ont cette facilité à supposer que si cette personne est douée dans ce domaine, c'est parce qu'elle a les bons contacts ou parce qu'elle est chanceuse ou parce qu'elle a quelque chose de spécial. Et pas du tout. En fait, c'est simplement qu'ils ont fait cet effort supplémentaire pour apprendre une nouvelle compétence, essayer quelque chose de nouveau. Voilà. Ils sont en perpétuel apprentissage. D'ailleurs, vous êtes souvent seul dans ce genre de démarche. C'est vous et votre défi, vous seul sur la route. Vous, avec votre objectif, que vous vous êtes fixé, professionnel ou personnel. Et même si, bien sûr, vous pouvez faire appel à un coach ou à un mentor pour vous accompagner, on parle bien d'accompagnement. Ce n'est pas lui qui va vous le faire. Ce n'est pas lui qui va vous mettre la main comme ça, qui va vous guider. C'est à vous et votre seule volonté d'apprendre et de décider de le faire. Tout ça, finalement, c'est le travail que vous faites quand vous êtes seul, derrière les portes closes. C'est le temps supplémentaire que vous décidez de mettre pour résoudre une tâche supplémentaire. Et vous ne pouvez absolument pas le définir en montrant une médaille ou un diplôme. C'est simplement un état d'esprit, de la pratique, de l'expérience, la méthodologie. Et c'est vous qui décidez de l'adopter, au final, pour vous rendre meilleur, pour que vous soyez là où vous avez envie d'être. La troisième raison pour laquelle vous devez apprendre, c'est pour être dans un état constant de curiosité. L'apprentissage ne doit absolument pas être considéré comme un ajout à votre travail, mais bien comme quelque chose qui est à part entière dans votre travail, partie intégrante de votre travail. Les boss, généralement, qu'on considère à la cool et moderne, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils considèrent qu'apprendre, ça fait partie du processus. Donc, en fait, quand ils nous disent « je ne sais pas » et « montre-moi », on a l'impression qu'ils sont cool et modernes, en fait, simplement qu'ils ont fait cet effort et qu'ils ont cette capacité à se dire « je vais apprendre quelque chose de nouveau et tant mieux ». C'est comme ça qu'on travaille. Lire des livres, écouter des podcasts, possibilité d'apprentissage. Participer à des événements de réseautage, possibilité d'apprentissage. Lire des articles sur le business, etc. Possibilité d'apprentissage. Regarder des conférences TED, possibilité d'apprentissage. Je continue ? Et vous, est-ce que, de manière proactive, vous cherchez des moyens d'apprentissage ? Le point numéro 4, qui nous dit donc pourquoi on doit apprendre, c'est pour se mettre soi-même dans un état d'amélioration constant. C'est un peu le point ultime. En gros, c'est qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui qui vous rendra meilleur demain ? Soit par l'action, soit par le savoir, savoir-faire, savoir-être, tout ça. Et vos opportunités, elles sont nombreuses à développer. Et donc, c'est à vous d'identifier quel est le processus qui va vous permettre de vous améliorer au mieux. Qu'est-ce qui vous correspond le plus ? Le succès, ce n'est pas un hasard. C'est simplement le processus que vous avez mis à votre disposition, par vous-même, pour apprendre toujours plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce, on s'abonne. Et pour les entrepreneurs ambitieux qui ont besoin des étapes de création d'une entreprise, ça se passe dans la description. Il y a un lien de téléchargement gratuit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !